Boire trop d'eau peut vous tuer ? Oui, oui, c'est bien vrai, et c'est sûrement ce qui est arrivé à la star des arts martiaux, Bruce Lee. Et là, vous devez vous dire, mais comment on peut mourir en buvant de l'eau ? Explication. En fait, si vous buvez trop d'eau, vos reins auront du mal à suivre et auront donc du coup beaucoup plus de mal à évacuer et filtrer les déchets de votre corps. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Le sang se dilue, la teneur en sel contenu dedans diminue et les cellules gonflent. Et ça, c'est ce qu'on appelle une nipponatrémie. Et c'est probablement ce qui est arrivé à Bruce Lee. Quand il est mort, les circonstances de son décès étaient assez mystérieuses. 32 ans, il était en bonne santé selon ses médecins. Du coup, il a eu le droit à une petite autopsie. Résultat, Bruce est mort d'un œdème cérébral. En fait, son cerveau a grossi, mais comme le crâne est rigide, ça a entraîné une hypertension. Mais comment il a pu faire un œdème à son âge ? Depuis toutes ces années, des théories sur les raisons de sa mort reposant sur pas grand-chose ont alors été mises en avant. Mais selon une étude récente, c'est bien une nipponatrémie, donc une forte consommation d'eau, qui l'aurait tuée. En fait, les cellules de son cerveau auraient gonflé. Comme ses reins ne pouvaient plus faire leur travail, l'eau s'est accumulée dans son corps et principalement dans son cerveau, à tel point que ça a provoqué ce fameux œdème. En plus, Bruce Lee avait quand même cumulé les risques. D'abord parce qu'il consommait beaucoup trop d'eau et d'alcool, qu'il consommait du cannabis et qu'il prenait des médicaments régulièrement. Donc forcément, ses reins n'étaient plus en grande forme.